Bonjour, nous allons regarder aujourd'hui la nouvelle lune qui va se réaliser dans le ciel le mardi 1er février à 5h47 du matin. 5h47 du matin en temps sidéral. Qu'est-ce que c'est le temps sidéral ? C'est la valeur absolue. Ici en métropole, on rajoute une heure. Donc 5h47, 6h50 en gros. Donc au moment où on se lève, ceux qui se lèvent tôt, mardi matin, au moment de la nouvelle lune. Qu'est-ce que c'est que la nouvelle lune ? Mécaniquement, je vous le refais vite fait, avec ce visuel, c'est sympa. J'aime bien avoir un visuel, il y a plein d'informations supplémentaires. D'ailleurs je le fais peut-être, mais quand il y a un visuel c'est plus sympa. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Le soleil et la lune, nous on est là au milieu, on est là au milieu, on est sur Terre et on regarde les planètes autour de nous dans le ciel. Mécaniquement ça donne ça. Soleil et lune sont exactement dans le même axe à 12 degrés du verso. 12 degrés du verso, le soleil et la lune se croisent. Nouvelle lune. Qu'est-ce que ça induit la nouvelle lune ? Ça induit un cycle qui va durer à peu près un mois. Ce cycle c'est un redémarrage, c'est une nouvelle séquence, c'est une nouvelle donne, c'est une sorte de remise à zéro d'un climat, d'un contexte d'ensemble qui nous permet d'associer les parties conscientes solaires avec les parties inconscientes lunaires, ce qui correspond à notre capacité à nous fixer des objectifs, des caps, en toute lucidité par le soleil, et ça nous permet de réunir avec notre partie sensibilité inconsciente incarnée par la lune. Donc c'est reparti pour un tour, c'est reparti pour une nouvelle dynamique à peu près un mois, et chacun d'entre nous va avoir, à un moment ou à un autre, cette heureuse disposition tout au long de l'année, parce que tous les mois elle change de signe, ça qui est intéressant, et là ceux qui sont concernés, ceux qui vont bénéficier au maximum des bonnes énergies porteuses, et vous allez voir que c'est des bonnes énergies porteuses, ce sont ceux qui sont dans les axes heureux autour de cette nouvelle lune. Or nous savons que lorsqu'une conjonction se fait, c'est une conjonction, vu de la Terre les deux dans le même axe, se fait dans un signe, comme c'est le cas, un signe d'air, il va y avoir ceux qui vont être davantage gâtés, ceux qui vont bénéficier au mieux de ces influences porteuses, en en tirant, en en bénéficiant des plus belles énergies possibles. Qui sont les heureux, vénards, qui sont dans les bons angles ? On y arrive. Il y a avant tout mes signes d'air, c'est votre tour. Alors mes signes d'air, on le sait, il y a mes versos, et puis il y a par le jeu de ce qu'on appelle les trégones 120 degrés, mes gémeaux, et l'autre trégone de 120 degrés, mes balances. Mes signes d'air, bénéficiez au maximum de cette influence bienveillante, protectrice, qui vous permet de réunir à la fois vos objectifs lucides, et si possible en harmonie avec votre sensibilité profonde. Donc mes signes d'air, la période qui s'amorce là, tout ce qui se met en place à partir de ce 1er février, m'intéresse tout particulièrement. Mais pas que. Nous savons à l'usage qu'il y a des angles heureux. Des angles heureux sont des angles qui sont ceux que nous venons de voir, 120 degrés, mais également les angles qui forment 60 degrés. 60 degrés, c'est tout bête. Un signe, c'est 30 degrés. Donc ça veut dire que deux signes plus loin ou deux signes avant, vous êtes aussi dans cette bonne dynamique. Qui sont ceux qui sont à 60 degrés en aval ? Ce sont mes béliers, super. Et qui sont en amont à 60 degrés ? Mes Sagittaires, qui incarnaient l'optimisme, la joie de vivre, le positif, je n'en referais pas davantage sur mes Sagittaires, mais toutes ces bonnes énergies qu'on aime bien. Donc vous cinq, vous êtes les gâtés. En revanche, qu'est-ce qu'il y a en parallèle ? Lorsqu'il y a une concentration planétaire, comme c'est le cas en verso, c'est un peu décalé, mais c'est normal, c'est le trait qui veut ça, elles sont là en réalité, les lunes sont en verso. Lorsque les deux sont dans ce signe d'air-là, ça va former juste pour la journée, juste pour la journée de ce 1er février, de ce mardi 1er février, une très légère tension pour qui ? Regardons ensemble, soleil et lune en verso, maintenant c'est des beaux dessins avec un beau crayon, vont former des aspects tout à fait sympathiques avec ma balance, tout à fait sympathiques avec mes Gémeaux, on l'a vu, Trigone, tout à fait sympathiques à 20 degrés avec mes Béliers, il me fait des crayons, des trucs comme ça, c'est pas grave, il va me faire ça avec mes Sagittaires et avec mes Béliers. Voilà, vous quatre avec les versos, vous cinq c'est top. En revanche, si on regarde mieux, ça va former des aspects très légèrement contrariants avec ceux qui sont en opposition. Qui est en opposition ? Sont mes Béliers, mes Béliers qui sont là, qui est en carré, demi-opposition, mes Taureaux, qui sont ici, donc mes Béliers opposés, mes Taureaux en carré, et autres carrés, 80 degrés, mes Scorpions. Vous trois, on aborde cette journée du 1er février avec beaucoup de souplesse, de rondeur, pas d'agacement, pas de fatigue, pas de tiraillement, on lève le pied, on a des choses à se dire, on reporte à plus tard. De toute façon, elle essaie un petit peu passer l'orage et puis ça passe très vite. La Lune, on le sait, elle accomplit son cycle de révolution en peu près 28 jours, donc elle fait 13 degrés par jour. En fin de journée, le problème est réglé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a, regardons ensemble ce qui se passe, il y a toujours des planètes dans le signe du Capricorne et elles ne sont pas anodines ces planètes en Capricorne. Pourquoi ? Je m'appuie sur trois planètes essentiellement pour nous donner un indice des éléments qui nous construisent, ce que j'appelle les fameuses colonnes qui soutiennent le Temple de façon imagée. Ça correspond à notre façon de communiquer, Mercure, notre façon d'aimer, Vénus, et notre façon d'agir, Mars. Or, regardons ensemble ce qui se passe, c'est qu'au moment de cette nouvelle Lune, les trois, par le jeu des aspects, que ce soit Mercure, Vénus et Mars, les trois sont dans le signe du Capricorne. Les trois sont dans ce secteur-là, secteur du Capricorne. Mercure, la communication, Vénus, l'affection, Mars, l'action, dans ce signe divers de structure, de réflexion, de profondeur qui essayent d'aller à l'essentiel, les trois outils, Mercure, Vénus, Mars, associés dans le même secteur, ce n'est pas anodin. Ce qui veut dire qui vont être les privilégiés qui vont avoir cette disposition, cette heureuse disposition à pouvoir s'appuyer sur des outils, donc des facilités aussi bien pour communiquer, pour aimer, que pour agir. Eh bien, avant tout, il y en a cinq qui sont gagnants, qui sont gâtés, qui sont privilégiés, qui sont vraiment nourris. Ça va être mes Capricorne. Et puis, toujours le système des Trigones, ceux qui sont à 120 degrés, mes Vierges, et ceux qui sont à 120 degrés, mes Taureaux. Vous trois, Capricorne, Vierge, Taureaux, le climat est particulièrement propice pour m'harmoniser du mieux possible votre disposition à communiquer, à fonctionner à l'affectif et à vous prendre par la main en remontant les manches, comme j'aime si bien le dire. Voilà l'idée de ce climat en présence, tout simplement. Donc, mes petits cancers avec votre sensibilité, attention quand les trois sont en face parce qu'on veut aller trop vite. Les idées fusent dans tous les sens, l'affection est affleurante, l'action veut trop bien faire, donc on y va doucement. Et puis, également, mes Bélier, autre carré, carré, c'est vraiment un peu tendu, vous, même combat, et enfin, mes Balances, même dynamique. Donc, à chaque fois, il y a parfois ce qu'on appelle des influences contradictoires. Vous remarquerez, typiquement pour mes Balances, qu'à la fois, vous avez une excellente visibilité d'ensemble, et une excellente disposition à faire émerger vos émotions et vos ressentis pour créer une sorte d'harmonie entre ces deux terrains qui sont indissociables. Et quand on arrive à la réunir, c'est toujours extrêmement intéressant pour avoir une vision claire et être en harmonie avec soi. L'idée de la nouvelle lune lorsqu'elle est harmonieuse, mais en même temps, attention à l'impatience, attention à la fatigue, attention à ne pas vouloir aller trop vite. Voilà, c'est dit. Hop, magique. Je suis comme un enfant avec ce truc, mais pas idée comme je suis content. Alors, ça révolutionne ma vie. Donc, voilà l'idée. Et puis, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a d'autres planètes aussi. Si on regarde mieux, il y a ceux qui ont de la chance. Mais vraiment, c'est un truc différent. Le facteur chance, il est incarné par Jupiter. Jupiter, c'est, lorsque je regarde un thème au moment de la naissance, c'est la bonne étoile. Je ne reviendrai jamais assez dessus parce que c'est un point essentiel. Le destin est d'une injustice absolument étonnante. Vous avez des profils qui sont nés avec des Jupiters bien placés. Et c'est un peu comme si une bonne fée s'était penchée sur le berceau et avait concédé à celui qui a un beau Jupyter dans son ciel une disposition naturelle à voir le bon côté des choses, à s'attirer les bonnes grâces, à voir les choses du bon côté, à choisir le bon angle, à vouloir naturellement prendre de l'expansion dans ce qui touche, toujours de façon positive. Et en ce moment, Jupiter est dans le signe des poissons. Jupiter, c'est lui. Hop, 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 je vais le mettre en bleu, c'est mieux. Jupiter est là et il est dans le signe du poisson, il est dans le secteur poisson. En fait, en réalité, il est là, il a 7 degrés du signe, il va y rester jusqu'au 10 mai. Et quand Jupiter est là, il m'apporte une sorte d'enra, d'énergie positive, de fluidité, de chance, parce que c'est un état d'esprit. Je ne vais jamais laisser l'insistance sur ce point-là. Pour qui ? Les gros gâtés, vraiment les gros gâtés en matière de chance pure, attention, sont mes poissons, c'est chez vous que ça se passe, et également mes cancers, super, trigone de Jupiter, planète maîtrise chez vous jusqu'au 10 mai, mais pouf, la 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 la, toutes vos bonnes énergies, toute votre affection naturelle, ça passe mieux parce que vous y mettez la petite rondeur, la petite douceur, vous sortez de votre timidité naturelle, vous extériorisez avec plus de facilité, les choses vous viennent plus naturellement, vous avez plus confiance en vous, donc tout à fait délicieux. Et mes scorpions, trigone, trigone, 120 degrés, poisson scorpion, poisson cancer et poisson tout court. Vous trois, Jupiter vous gâte, 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 gâte tout particulièrement, et puis ceux qui sont à 60 degrés, mes taureaux et mes capricornes. Vous cinq, vous êtes dans cette dynamique pour prendre de l'expansion dans tout ce que vous touchez, que ça soit sur un plan relationnel, que ça soit aussi sur un plan pratique et financier, enfin tout ce qui touche à des notions d'extension et de mieux-être, la période est belle, propice, est-ce que ça se passe plutôt bien ? Vous connaissez mon adage, voir le bon côté, toujours voir le verre à moitié plein, de manière à permettre à Jupiter de donner le meilleur, le meilleur de lui-même, la planète positive de la chance. Et pas que. Il y a toujours dans le ciel des aspects particuliers. On a vu qu'il y a dans le ciel Uranus qui reprend sa marche directe, il reprend sa marche directe depuis quelques jours, il est dans cet état d'esprit où la partie créative qui est en chacun de nous, la partie nouveauté, on le sait, Uranus a son signe de maîtrise, le signe où il est heureux, c'est le signe du verso. Or, en ce moment, il est en taureau. Quand il est en taureau, il un peu est coincé. Donc tout ce qui est autonomie, liberté, créativité est un peu étouffé. C'est comme ça. Mais il n'empêche qu'en reprenant sa marche directe, le temps mort par lequel on est passé depuis des mois, tout soucement se réallège, se redevient plus souple. Donc qui sont les gagnants de cette dynamique uranienne créative-nouveauté ? Ce sont mes taureaux, bien évidemment, mes vierges 120 degrés, mes cancers 60 degrés, mes capricornes 120 degrés et mes poissons 60 degrés. Bref, pour vous, cet état d'esprit plus créatif où ce qui était figé, ce qui était bloqué, ce qui était assez coincé, ce qui était enquisté, vous allez enfin de nouveau avoir la possibilité de redégager le circuit, de refluidifier tous les objectifs qui étaient en cours, les projets sur lesquels on était en attente ou ça bloquait. Vous avez la possibilité de créer la petite étincelle pour que ça en démarre. C'est pas mal. Voilà. Et puis, pour globaliser et pour terminer cette visibilité sur la nouvelle lune, je vais vous reparler de l'orchestration d'un thème. Lorsqu'on s'intéresse à comprendre un profil, lorsqu'on s'intéresse à comprendre un profil, il y a comprendre le profil, puis regarder ce qui évolue en matière de planète pour voir ce que ça va engendrer en matière d'influence. Mais avant tout, je voudrais qu'on revienne sur un point central auquel je suis extrêmement attaché. Le point central, c'est la métaphore, la parallèle avec un orchestre, un orchestre de musiciens. Considérons chaque planète comme un instrument, comme un artiste. Vous avez le chef d'orchestre incarné par le soleil. Et puis, il y a, allez, on va dire son premier violon, Mercure, la communication, le pianiste, Vénus. Voilà, c'est maître outil, en fait. Et puis, vous aurez Mars, la grosse caisse. Et puis, vous aurez Jupiter, le clavecin. Et puis, et ainsi de suite, chaque planète va avoir une fonction. Et le but du jeu, le but du jeu, c'est de travailler sur chacune de ses positions pour en créer, peut-être pas un chef d'œuvre, mais en tout cas, une belle et douce mélodie. C'est ça l'idée. Voilà comment je fonctionne. Bon, je voulais vous remercier encore une fois pour la gentillesse de vos messages, pour vos abonnements. j'y suis extrêmement sensible, vous le savez bien, pour toutes les bonnes énergies qu'on échange ensemble, pour le fait qu'on passe nos dix à apprendre un tas de choses et le fait qu'on travaille sur nous-mêmes parce que c'est quand même la base du truc. Et puis, je vous donne des courants, mais la notion de fond, c'est être vraiment en harmonie avec nous-mêmes. Voilà, c'est ça que je recherche à chaque fois et ce que j'aime qu'on partage ensemble. Merci, merci, merci pour vos likes, vos abonnements, vos partages, tout ce qu'on aime. À très vite. Merci.